Bonjour tout le monde, bienvenue à la Société des Jeux. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation d'un nouveau jeu, Tiny Epic Tactics. Le dernier né de la compagnie Gambling Games, le designer Scott Elmes nous arrive avec un nouveau jeu dans l'univers fantasy, un peu comme il l'avait fait avec Tiny Epic Quest. Mais cette fois-ci, c'est un jeu beaucoup plus tactique, comme le dit le nom. C'est un contrôle de territoire, un à quatre joueurs, plusieurs modes de jeu. On peut jouer en compétitif, coopératif, en équipe, en solo. On regarde ça à l'instant, alors je vous explique les règles et je complète avec ma critique. Tiny Epic Tactics, c'est parti. Alors, qu'est-ce que Tiny Epic Tactics, le dernier né de la compagnie Gambling Games? Encore une fois, c'est un gros jeu dans une petite boîte. Vraiment génial comme conception, puisqu'on a ici la grosseur de la boîte régulière de Tiny Epic. Et tout ce que vous voyez ici, ça rentre dans cette boîte-ci, encore plus merveilleux. Le contenu de la boîte est utilisé pour faire des modules 3D. Donc, tout ça, c'est en boîte l'un dans l'autre et ça rentre dans la boîte. C'est quand même génial. Une fois complété, ça représente notre plateau en trois dimensions. Puisqu'on est dans un univers fantasy, on va devoir composer une équipe de quatre personnages. Donc, chacun des joueurs va incarner quatre personnages. On va avoir une série de joueurs qu'on va pouvoir sélectionner. Il y en a vraiment beaucoup dans la boîte de luxe Kickstarter que j'ai en ma possession. Des races, on a les Wizards, donc des magiciens. On a les guerriers. On a les beasts, donc des monstres. Et on a des rogues qui vont faire des attaques à distance. Chacun des personnages va avoir des compétences particulières. Mais chaque équipe va toujours être composée des quatre classes de personnages qu'on vient de vous parler. Donc, j'ai un total de huit personnages par classe. Ce qui fait une belle composition d'équipe. Puisqu'on s'ajoute de un à quatre joueurs. Sachant qu'on va en prendre quatre chacun. On va avoir une belle rejouabilité, une belle composition d'équipe. Et il va y avoir des synergies qui vont s'installer entre les différents personnages. Donc, ça va être quand même assez intéressant de refaire des parties à ce niveau-là. On regarde au niveau de la mise en place. Donc, on a un tapis de jeu ici qui vient dans la boîte. C'est le petit tapis qui est ici, qui représente la base de notre map, de notre plateau de jeu. Et on va mettre des modules ici. C'est-à-dire des emplacements prédéfinis en se fiant ici aux flèches. Les flèches vont être des zones d'entrée dans les différents bâtiments. Parce qu'on a des portes qui vont servir de deux utilités selon le mode de jeu qu'on va faire. Puisqu'on peut le jouer en compétitif, en coopératif. On peut le jouer à tous contre un. Mais c'est plus Free Fall qu'on appelle. Donc, chacun pour soi. On a un mode solo et un mode co-op à deux joueurs. Donc, c'est vraiment des façons de jouer différentes, surtout pour le mode solo, qui est fort intéressant dans ce jeu-ci. Alors, je vais compléter après mon explication du jeu de base avec le mode solo, avant de compléter la vidéo avec ma critique. C'est un jeu qui prend la mécanique assez simple de contrôle de territoire. Donc, c'est une capture de drapeau, si on veut. Et on a différents emplacements sur le plateau. Donc, ici, j'ai le Woodland, qui est le jeu de base pour lequel on a une map ici dans la forêt. Cette map-ci est réversible. Donc, on a un plateau différent de l'autre côté. Et j'ai deux autres boîtes ici qui viennent avec l'extension. Donc, le Tactic Map Extension avec le Wasteland et le Winter Island. Des emplacements différents. Et là, on a ça ici. On a ici, donc, un plateau ici d'hiver, qui va avoir des compositions différentes. On a, comme je vous dis, deux côtés au plateau, puisqu'on a une façon de jouer chacun pour soi, qui est une map différente. Et on a la même chose ici avec le Wasteland. Et on a des couverts ici. Prima part, je me suis dit, bon, qu'est-ce que c'est? Ça me semblait un peu mince. Mais c'est vraiment des couvercles qui vont recouvrir nos différents plateaux. Alors, on va faire ça ici, comme ça. Et on va mettre nos plateaux dedans. Donc, on va changer. On va garder les mêmes cubes. Et on va les recouvrir. Donc, c'est vraiment génial. Vraiment bien fait. Au niveau design, je peux dire qu'ils l'ont. Puisqu'à chaque fois, les jeux sont très différents d'un à l'autre. Et ils réussissent à nous surprendre. Ils font des gros jeux avec des petites boîtes. Mais c'est également des jeux assez simples. Assez faciles d'accès. Donc, ici, on a un contrôle de territoire. Comme on dit, on a une équipe qui est toujours composée des quatre personnages. C'est toujours des personnages qui vont être différents. Mais c'est les classes. Bon, c'est les mêmes. Donc, ici, j'ai mon équipe à moi. Ici, avec ma magicienne. J'ai Gamelin pour mon soldat. J'ai un éléphant ici pour ma bête. Et une espèce d'elfe noir, silver, pour mon rogue. Et on va donc matitrer une couleur. Donc, on a ici des meeples. Je suis content. Ils ont laissé de côté les item meeples. Donc, tous les gadgets qui s'ajustaient. Juste un meeple comme ça, très bien réussi. Qui représente mon guerrier. On peut savoir lequel est incarné avec le même icône qui apparaît sur chacun des personnages. Mais ils ont tous des compétences différentes de toutes les cartes que j'ai là. Donc, c'est assez intéressant. Donc, chacun va avoir un secteur de départ. Et le but de la partie, ça va être de faire progresser mon équipe pour aller prendre un des contrôles de territoire qui est ici. Donc, j'ai ici, sur le dessus de ce bâtiment-ci, le drapeau gris qui est représenté ici. Donc, je vais devoir aller m'installer ici, être majoritaire là pendant trois tours et faire progresser le drapeau. Et si je réussis à la fin du troisième tour de toujours être majoritaire sur ce secteur-ci, je vais pouvoir récupérer le drapeau et marquer cinq points. Même chose ici, j'ai un secteur ici en mauve. Et ici, j'ai un secteur en rouge. Donc, rouge et orange. Qui est trois secteurs où on va pouvoir se disputer le territoire et prendre possession du fameux drapeau. Donc, c'est un jeu qui va se dérouler assez vite. Parce qu'à chaque tour, on a seulement trois actions à faire. Et c'est assez simple. On regarde sur nos cartes de personnages. Donc, si je prends ici silver, on a nos points de vie ici qui apparaissent. Donc, on a des personnages qui vont en avoir jusqu'à douze. Ici, mon bise. Celui-là aussi, il y en a huit. J'en ai qui sont plus faibles, comme les magichins. On a des points de mouvement. Donc, dans le cas ici, c'est trois. Donc, mon personnage peut bouger de trois. On regarde ici, c'est celui avec ce maple-ci. Donc, on peut facilement les retrouver. Et j'ai un, deux et trois. Si je veux monter sur un bâtiment, c'est un point de mouvement supplémentaire. Donc, dans le cas présent, je ne pourrais pas directement monter dessus. Puisqu'elle me prendrait quatre points de mouvement. Ensuite, on va pouvoir faire une action d'attaque. Attaque, donc ici, c'est en mêlée. Toujours en rouge, c'est en mêlée. Si je suis à côté d'un personnage qui est ici. Et je suis directement à côté de lui. Je peux faire une action de mêlée. Ce qui est le fun, c'est qu'il n'y a pratiquement pas d'hasard dans le jeu. C'est du take that. Mais c'est plus vraiment de la stratégie. Parce que systématiquement, ici, je fais un point de dégâts, tout simplement. Et je vais brasser un dé. On a trois dés ici. Je vais, si je réussis à avoir une face avec cette icône-ci. C'est une knockback. Donc, je vais le pousser. Et donc, je vais brasser le dé. Et si je réussis à avoir la face ici. Ce que ça fait, c'est que je vais pouvoir l'envoyer, le faire reculer. Et si je le fais reculer, ça me permet juste de me débattir de lui. Par contre, si je suis, exemple, ici. Et que je veux le pousser dans le mur. Qui est la falaise qui est ici. Donc, si je le pousse par là. Et qu'il n'y a pas de place pour reculer. Ça va y faire un dégât supplémentaire. Donc, il y a vraiment une belle stratégie qui va s'installer. Avec nos positionnements sur le plateau. Ensuite, ici, j'ai, pour ce personnage-ci, la possibilité d'utiliser mon arc. Ça fait deux points de dégâts. Là, j'ai une distance de 5. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. On compte le nombre de cases. C'est toujours octagonal. Donc, on y va soit à la verticale, soit à l'horizontale. Et ici, je vais brasser deux dés. Dans le cas de l'attaque à distance, c'est toujours différent. À chaque fois que je déclare une attaque à distance, je vais consommer une flèche. Ensuite, je vais brasser les dés. Dans le proposant, je brasse les dés. Là, je n'ai rien eu. Donc, je n'ai pas de problème. Je n'ai pas de perte de flèche. Puisque la flèche, ici, qui est en vert, c'est une flèche brisée. Ce que ça fait, c'est que si j'attrape ce symbole-ci, ça va me faire consommer plus de flèches. Puisque je vais avoir manqué, miss, mon attaque. Mon attaque va toucher la cible si j'ai suffisamment de flèches. Mais ça va descendre mon carquois de flèches plus rapidement. Donc, je vais être capable d'en faire moins souvent des attaques. Donc, dans le cas présent, c'est deux points de dégâts. Je n'ai pas besoin. Donc, je peux être jusqu'à cinq de distance. Et le 3D me permet aussi de faire une modification sur ma distance d'attaque. Si je suis sur un niveau supérieur et eux sont plus bas, je gagne un en portée. Donc, le cinq va passer à six. À l'inverse, si je suis en bas et j'attaque quelqu'un qui est en haut, bien, j'ai un de moins sur la portée. Donc, au lieu d'avoir cinq, je suis à quatre. On peut faire trois actions, comme on dit, avec notre équipe. Mais un personnage ne peut jamais faire plus qu'une action. Si je veux bouger, je vais faire un, deux, trois. Puis, si lui veut lancer un soeur, à ce moment-là, je vais peut-être pouvoir, si j'ai suffisamment de portée. On peut faire une attaque avec un personnage. On pourrait lui faire une deuxième action. Mais si on fait ça, on va le rendre épuisé. Alors, ce que ça fait, c'est qu'on va tout simplement utiliser notre deuxième action qui se doit d'être différente de la première. Donc, je pourrais avancer et attaquer dans le même tour. Et à ce moment-là, on va y mettre un jeton ici d'épuisement. Le jeton, ce que ça fait, c'est qu'au prochain tour, je ne pourrai pas l'utiliser. Il va devoir se reposer pour enlever le jeton à la fin de mon prochain tour. Si on décide de l'utiliser quand même, on va sacrifier deux points de vie pour faire son action quand même, même s'il est épuisé. Alors, il va s'affaiblir plus rapidement. Sachant que les façons de faire des points, c'est le contrôle de territoire. On nous permet d'aller faire les cinq points. Mais également, on peut capturer un ennemi. Donc, si je réussis à envoyer un ennemi à zéro point de vie, la personne qui réussit à le faire va récupérer la carte. Et on voit ici ces deux points de victoire, ça va me permettre de faire deux points de victoire supplémentaires parce que j'ai capturé un ennemi, je l'ai amené à zéro point de vie. En plus, mon adversaire va avoir moins de possibilités, il va avoir moins de personnages à gérer. C'est la deuxième façon de faire des points de vie. À la fin de la partie, la partie se termine selon le nombre de joueurs. On va avoir des points de contrôle. On voit ici que j'ai trois drapeaux. On joue à quatre, donc c'est toujours le nombre de joueurs moins un qui va être le nombre de drapeaux à capturer. Une partie à quatre, dès que les trois drapeaux sont capturés, la partie se termine. Ou dès qu'un personnage a été complètement éliminé, complètement capturé, ça met fin également à la partie. Donc, lorsqu'on a terminé la partie avec les captures de drapeaux, on va y aller sur le décompte des points. Donc, les cinq points pour chacun des drapeaux. On a deux points par ennemi capturés. Et chacun de nos survivants, si on regarde nos cartes en jeu, c'est deux points supplémentaires qui vont être décomptés. Autre façon aussi de faire des points, sur la map, on a différents emplacements. On les voit ici. Donc, ici, j'ai une ville. La ville est un aspect intéressant. Lorsque je vais passer par la ville, ça me permet de me guérir de quatre points de vie et de remettre mes marqueurs de flèches. Donc, je vais me rééquiper en équipement. Donc, je vais remettre mes flèches au maximum. Même chose ici pour les magiciens. Les magiciens, eux, ont une bouteille de mana. Donc, c'est le même principe. Ça fonctionne de la même façon. A chaque fois, eux, qui vont utiliser le sort magique, j'ai des compétences magiques différentes. Il y en a qui c'est pour se guérir. Il y en a qui c'est pour attaquer. Et à chaque fois que je vais l'utiliser, je vais descendre ma mana de 1. Je vais toujours brasser 3D dans le cas de la magie. Et si j'attrape le symbole bleu, j'ai des bonifications à ma magie. Mais on va toujours consommer la mana. Et si on passe par la ville, ça me permet également de remettre mon marqueur de mana au maximum. Et si je termine la partie avec un joueur sur un village, c'est un point supplémentaire de victoire qu'on va additionner. Donc, c'est assez simple au niveau des points de victoire. C'est ce qu'on doit faire pour être majoritaire. C'est un jeu qui va se dérouler assez rapidement parce que la map est quand même assez restreinte. Il y a beaucoup de personnages. On va rapidement entrer dans les pertes un de l'autre. Et lorsque je réussis à arriver sur le gros marqueur ici, ça va déclencher mon drapeau. Ce que ça fait, c'est qu'au début de mon tour, si je suis majoritaire sur un secteur à drapeau, le drapeau va avancer d'un espace. Et si j'ai réussi à maintenir la position pendant trois tours et que je suis toujours majoritaire, je vais récupérer le drapeau en question pour faire les cinq points. Par contre, un ennemi peut arriver dans mon secteur. Si je suis encore majoritaire, je vais continuer à marquer des points. Par contre, si on arrive à égalité, je n'ai plus la majorité. Le drapeau n'avancera pas, mais il ne reculera pas non plus. Mais mon ennemi pourrait très bien se remettre majoritaire, faire continuer d'avancer le drapeau et lui prendre, me voler le drapeau que j'étais en train de disputer. Donc, on va voir qu'il y a une belle complicité, une belle stratégie qui va s'installer à ce niveau-ci. Au niveau du plateau, on a différents types de terrains et les terrains aussi ont une certaine importance. On a de l'eau. Alors, si un personnage rentre dans l'eau, c'est un point de mouvement supplémentaire qu'il va devoir dépenser. Pour sortir de l'eau, il n'y a pas de supplément. Par contre, également, si je suis dans l'eau et je me fais attaquer, je vais subir une blessure supplémentaire. À l'inverse, si je suis dans la forêt, donc dans les espaces de forêt, ça me permet de me camoufler dans la forêt et d'avoir un point de dégâts en moins pendant une attaque. Donc, ça réduit le nombre de dégâts que je vais avoir si je suis dans la forêt. On a également ici les piques. Donc, c'est des sommets de montagne. Donc, je pourrais très bien envoyer un magicien ici sur le dessus du sommet de la montagne. Et tous les personnages qui ont une attaque à distance, que ce soit avec la magie ou avec les armes comme les flèches, vont avoir une portée illimitée lorsqu'ils vont être là. Ils peuvent attaquer de n'importe où sur le plateau. Ça devient très très dangereux. C'est le de dire qu'on ne le laissera pas là longtemps parce qu'il peut vraiment cibler n'importe qui. Ça augmente la portée au maximum. On a tout ça ici à la fin de notre résumé. C'est assez bien fait. Donc, sachant que lorsqu'on monte tout un étage, on a un mouvement supplémentaire. Lorsqu'on descend, il n'y a pas de problème. On a l'eau qu'on vous a parlé. Mais on a également ici des entrées dans des différents niveaux qu'on a. C'est soit des bâtiments ou soit des cavernes. Ça devient, quand on joue à ce mode-ci, des portails. Ce que ça fait, c'est qu'on peut rentrer dans un emplacement et sortir de n'importe quel autre emplacement comme si c'était juxtaposé. C'est des espèces de passages secrets. Donc, ça nous permet de se déployer rapidement sur le plateau. Ça bouge excessivement rapidement. Autre chose qu'on va avoir en notre possession lorsqu'on joue, c'est des cartes tactiques. Donc, on a ici, ça le dit, tactiques. On va partir, lorsqu'on débute la partie, on a chacun nos personnages. On va donner deux cartes à chacun des joueurs. On va les regarder. On va en choisir une des deux. On va en garder seulement une. Et à la fin de chacun des tours, on va en récupérer une nouvelle. Qu'on va devoir toujours choisir parce qu'on a un maximum de deux cartes en main. Donc, on peut les interchanger. Mais on peut en utiliser lors de notre tour, tout dépendamment de nos actions. Donc, il y a toujours un IF et un DEN. Donc, dans le cas présent, si j'utilise la balistique, je peux faire deux dégâts supplémentaires. Donc, c'est toujours ces conditions-ci. La balistique, c'est ce qui est ici. Je ne vous en avais pas encore parlé, mais on peut envoyer un personnage dans une tour ici et faire une action d'attaque à distance. Ça permet aux personnages qui n'en ont pas, exemple ici, le guerrier ou mon beast, quand même de faire des attaques à distance. Donc, je peux envoyer ma bête ici, activer la tourelle qui est là. Ça fait une attaque de quatre à distance. Ça va faire un point de dégâts à un personnage que je veux. Et ça va en plus le pousser, la flèche qui est de mon gros arsenal, de le repousser également. Et même chose, s'il n'y a pas de place pour reculer, ça fait un dégât supplémentaire. Donc, c'est des cartes tactiques qui sont de toutes sortes de nature. Ce n'est pas nécessairement juste des actions en lien avec les combats. Ça peut être des actions de déplacement plus rapides, supplémentaires, vraiment toutes sortes de choses. On a ici avec le jeu également l'extension Lanternes, qui est assez intéressante. C'est l'extension qui vient avec le Kickstarter. Donc, on a ici différentes lanternes allumées ou fermées. Et ce que ça va faire, c'est qu'à chaque fois qu'on va utiliser les portails, on va récupérer un flambeau ici. Donc, on va devoir aller le porter dans la ville. Et le personnage qui va passer par une ville, lorsqu'il y a sa possession, le fameux flambeau, il va allumer dans la ville, le marqueur qui est ici. Ce qui va donner des points supplémentaires. Donc, on voit ici que c'est un point supplémentaire pour chaque lanterne qui va être allumé dans les villes. Un autre aspect très intéressant du jeu, qui rentre dans la tactique, c'est la contre-attaque. Immédiatement après l'attaque, il va y avoir une contre-attaque. Donc, la contre-attaque fait en sorte que le personnage qui a été attaqué peut se défendre seulement contre l'unité qui l'a attaqué. Ça ne fait pas partie d'une action spéciale, c'est directement après son action. Donc, il va y avoir vraiment beaucoup de take that dans le jeu. Par contre, là, c'est à ce moment-là l'action de knock back, qui est de repousser, qui est intéressant. Puisque si j'attaque un personnage qui a une action d'attaque en melee seulement, si je réussis à le repousser, il ne pourra pas faire d'action de contre-attaque, puisqu'il ne sera pas apporté. Donc, je vais l'avoir repoussé, il ne sera pas en mesure de contre-attaquer. Mais celui-ci, c'est un Rogue. Donc, il va pouvoir prendre sa flèche et l'utiliser. Par contre, il va dépenser des flèches pour pouvoir contre-attaquer. Les points de vie, ça descend rapidement. Aller à la ville va être important pour pouvoir remonter tout ça. Mais il n'y en a pas énormément. Il y en a ici, il y en a là, il y en a là, il y en a ici. Mais on va rapidement se les disputer. Alors, ça fait un bref survol des règles au niveau du mode de jeu pour le compétitif. On peut le jouer également en équipe. En équipe, on va tout simplement avoir deux membres qui vont partir à des secteurs opposés. Et on va tout simplement se disputer les emplacements. Par contre, on va essayer de travailler en équipe pour pouvoir prendre les contrôles de territoire. Deuxième niveau stratégique qui va s'installer. Si on joue en tous contre un, comme je vous le dis, de l'autre côté, on peut enlever ça. On peut enlever les modules. Et à ce moment-là, c'est tout le monde qui va essayer d'aller récupérer un drapeau. On va seulement avoir un drapeau dans le centre. Et on va essayer de le rester avec. Un peu comme on voit dans les jeux vidéo. Et si on réussit à le garder jusqu'à la fin, on fait trois points de victoire. Mais on va se faire systématiquement taper dessus. Parce que quelqu'un va vouloir reprendre le drapeau. C'est jusqu'à temps qu'on n'a plus de personnages. Donc, c'est un autre mode de jeu qui peut être fort intéressant. Et pour ce qui est du solo. Puis c'est probablement celui qui m'intéresse le plus pour ce jeu-ci. Parce qu'on ajoute une autre dimension qu'on n'avait pas vue. Qu'on utilise. On se fait une équipe pour pouvoir commencer. Et on va être confronté contre un autre adversaire. L'adversaire, lui, on va le placer de façon à prendre un drapeau. Donc, je choisis un personnage. Je vais prendre tout simplement les trois drapeaux. Je vais en laisser tomber un. Ça me dit où est-ce qu'il va commencer. Donc, je vais en mettre un ici sur le drapeau. Et je vais faire la même chose. Donc, ils vont commencer systématiquement sur des emplacements. Le dernier va aller sur le dernier emplacement choisi en retournant une carte. Et en regardant le symbole ici à l'est, à l'ouest du dernier personnage. Ce qui fait qu'il va avoir un beau positionnement au niveau des personnages qu'on va devoir affronter. On va retourner cette carte-ci puisqu'il n'y a pas vraiment de contrôle de territoire en mode solo. On a plutôt ici un timer. À un joueur, on a 7 tours pour faire l'action. À deux joueurs en coop, on a 11 tours. Alors, on va utiliser un des marqueurs qu'on n'aura pas utilisé. On va mettre ça ici. Et au début de chacun de notre tour, on va descendre ça. Si ça descend à zéro, on a perdu. Vous allez voir que ça va être assez difficile. Ce qu'on va devoir faire, c'est qu'on va devoir aller entrer dans chacun des bâtiments. Donc, on regarde ici la plupart du temps, quand je vous ai dit qu'on passait ici, c'était pour faire un portail. Dans le mode solo, au contraire, ce qu'on va faire, c'est qu'on va réussir. Si on réussit à se rendre ici et qu'il n'y a personne sur le niveau supérieur, donc on peut activer si on veut. On va rentrer dans le bâtiment. On va le retourner. Et là, on voit ici que la porte est ici. Et on va devoir aller chercher l'espèce de rubis, donc le diamant qui est ici. On en a pour toutes les couleurs ici, selon les configurations. Donc ici, on voit que c'est le vert. C'est le bâtiment de deux par deux. Je vais devoir aller le chercher, donc en avançant avec mon personnage qui va être maintenant rendu à l'intérieur. Ça se peut qu'il ne le fasse pas dans le même tour. Il s'est en donné qu'il y a juste trois points de mouvement. Et là, s'il passe par une case ici avec un personnage démon, si on veut, donc un adversaire, on va prendre une des cartes. On va la retourner et on va lire et faire l'effet de la carte. Donc dans le cas présent, c'est un Cobalt. Et je dois payer trois flèches ou trois potions pour pouvoir m'en débarrasser. Sinon, je prends deux points de dégâts. Alors, chacune des cartes sont comme ça. On en a différentes sortes. Si j'y vais avec ce symbole-ci, c'est un symbole magique, c'est un portail magique. Et seulement le magicien peut passer par cet emplacement ici. Seulement s'il peut payer deux manas. Donc on voit ici qu'on va devoir user de stratégie à savoir qui on envoie dans quel secteur. Peut-être que c'est bon d'envoyer le magicien faire cette case-ci. Et à ce moment-là, lorsqu'on va réussir à passer sur l'emplacement, on va prendre la carte en question. On va avoir un bonus. Donc, dans le cas présent, tous les alliés peuvent récupérer l'ensemble des potions et des armes en leur possession. On va tourner ça ici pour dire que cet artefact-ci est sous notre contrôle. On va devoir les faire tous en sept tours. Et à la fin, lorsqu'on va tous avoir réussi à faire les différentes cases, on va aller sur le dernier. Le dernier, c'est la case 8 par 5. C'est celle-ci qui est là. Et si je réussis à la tourner et à la conquérir, ça met fin à la partie. C'est une victoire. Inutile de vous dire que c'est assez difficile, surtout dans le nombre de temps qu'on a. Parce que lorsque je vais essayer de rentrer ici, pour aller faire celle-ci, il faut que toutes les autres soient faites. Si j'ai des gens au-dessus, je ne peux pas rentrer. Il va falloir que je veuille m'en débarrasser pour les enlever. À ce moment-là, on va tourner cette case-ci et on va faire le casse-tête qui est ici. Donc, on rentre par ici. Il faut aller récupérer le diamant qui est ici. Encore là, on a des monstres dans la pièce. On a des portes barrées. C'est seulement les rogues qui peuvent passer par ces places-ci. On a des éboulis. À chaque fois qu'on va passer ici, on va brasser les dés. Et il faut absolument avoir une face comme ça pour libérer le terrain. Sinon, on va perdre deux points de mouvement pour perdre du temps. Et on va être pris ici. Il va falloir essayer de passer. Et dans le coin ici, c'est des trappes. Lorsqu'on a des trappes, on brasse les dés. Et à chaque fois qu'on a des flèches ici, on prend deux points de blessure. Donc, ça devient des beaux casse-têtes. On essaie de se déplacer. On ne peut pas aller en diagonale. C'est beaucoup de temps à prendre pour faire ça. Et la seule façon de s'en tirer, c'est d'être capable d'éliminer des personnages adverses. Lorsqu'on réussit à les éliminer, on va gagner deux sabliers de temps. Donc, on va reculer le temps de deux. Sachant qu'on ne peut pas aller au-dessus de sept. Donc, on va essayer d'avoir une équipe qui va se débarrasser des adversaires pour pouvoir garder le timer le plus haut possible. Une autre équipe qui va essayer d'aller faire les différentes pièces. C'est un beau défi. Et à chaque fois qu'on a éliminé un des personnages adverses, parce qu'on a ici chacun des personnages mode compétitif. De l'autre côté, on a le mode solo. Donc, les personnages en mode solo n'utilisent pas, dans le cas des ennemis, ni de flèches, ni de mana. C'est toujours actif. Et les compétences sont différentes. Mais à chaque fois qu'on va éliminer un personnage, donc si j'élimine le magicien, au tour suivant, il va y avoir un magicien qui va revenir. Et il va toujours avoir quatre personnages à affronter. Et là, il repart avec des points de vie encore au maximum. Donc, ça devient assez complexe tout ça. Et même chose au niveau de l'extension des lanternes. Lorsqu'on réussit à passer dans une caverne ici, sortir avec le flambeau et aller le porter dans une ville, on peut l'allumer pour aller récupérer un sablier de temps. Donc, une unité de temps pour pouvoir réussir la partie. Donc, ça nous aide un peu. Pas beaucoup, mais un peu. Et dans le mode solo, lorsqu'on complète nos trois actions, c'est au tour de notre adversaire d'utiliser les personnages. Ce qu'on fait, c'est qu'on tourne la première carte du paquet solo. Et on a ici l'icône disant que c'est le rogue qui va s'activer dans le cas présent. Il va prendre la direction de l'ouest et il va se diriger vers le personnage le plus près de lui. Ce qu'il va faire dans l'ordre, c'est toujours une action en mêlée. S'il est capable de faire une action de mêlée en combat, c'est ce qu'il fait. Ensuite, il va à l'action à distance. Donc, dans le cas présent, ici, on voit qu'il fait plus trois de dégâts en action à distance. Donc, je regarde le personnage que j'ai ici. Donc, c'est Silver Rogue qui est ici. J'ai cinq de portée. Si j'ai un personnage à cinq, il va attaquer. S'il n'y en a pas, il va passer à l'action de mouvement. Après là, il va se déplacer de trois vers l'ouest, vers les personnages le plus proche. Ensuite, s'il n'est pas fatigué, donc s'il n'a pas cette icône-ci, il va refaire une action de combat à close combat. Donc, en mêlée, si ça fonctionne. Sinon, il va réessayer de faire une action à distance. Dans le cas présent, c'est cinq. Donc, un, deux, trois, quatre, cinq. Je ne me rends pas. Et ça met fin à son action. Mais s'il l'a fait, il va mettre un marqueur de fatigue. De sorte qu'il ne pourra pas, la prochaine fois, refaire une deuxième action avec le même personnage. On va mettre la carte ici, comme quoi il est activé. La prochaine tour, on va reprendre une nouvelle carte. Et si on a ici un Rogue qui est le même personnage, on va aller tout simplement prendre le personnage le plus à gauche. Dans le cas présent, ça va être la bête qui va s'activer. Alors, on va toujours les activer, les quatre. Donc, le prochain tour, c'est la bête. La bête est activée, ça s'en va ici. Et après ça, ça marque ici le Left Most. Donc, on regarde le plus à gauche qui n'a pas encore été activé. Dans le cas présent, c'est le magicien. Et lui, il fait une action de clean. Donc, il va aller se mettre en hauteur pour pouvoir essayer de faire des actions. Alors, dès qu'on a tous les personnages de fait, ce qu'on fait, c'est qu'on prend toutes les cartes, incluant ceux qu'on va déjà avoir utilisés. On va brasser le paquet et on va recommencer à zéro avec des emplacements vierges partout. Le contrôle de l'intelligence artificielle se déroule très facilement. On n'a pas vraiment de décision à prendre. C'est assez simple, agile. Alors, c'est ce qui complète ma présentation des règles au niveau des différents modes de jeu. C'est un bref survol, mais ça vous donne une bonne idée du potentiel du jeu. Vraiment très différent, le mode solo, du mode compétitif, du mode coopératif également. Donc, c'est assez intéressant tout ça. Alors, si on regarde au niveau de la critique du jeu, au niveau du matériel, c'est toujours exceptionnel la quantité de matériel qui peuvent rentrer dans ces petites boîtes-là. C'est assez bien fait puisqu'on a la boîte ici. On a le couvercle ici qui devient le fond de la boîte. Donc, c'est assez ingénieux. Et en plus de ça, tous les modules se rangent à l'intérieur. Donc, on fait tout simplement un petit casse-tête ici comme ça. Et chacun des modules s'intègre très bien. Donc, c'est assez bien fait. Alors, on a tout ça ici. On met le reste des composantes dedans. C'est génial. C'est vraiment... Au niveau design, c'est un modèle à suivre. Ils prennent la peine de faire de petits bijoux. Pas très dispendieux, assez abordable, mais c'est toujours très bien pensé. Les règles. On a un livre de règles qui est assez volumineux quand même. On parle de 27 pages. Mais c'est surtout parce qu'il y a 5 modes de jeu. Franchement, pas très compliqué à suivre. On a une petite aide-mémoire ici à la fin. On n'a par contre pas tout dans l'aide-mémoire. Il y a des informations qu'on n'a pas. Mais tout est facilement trouvable dans le livre. Alors, c'est quand même bien fait. Comme je dis, c'est quand même un gros jeu pour la grosseur de la boîte. Mise en place. Bon, ça peut être un peu long parce qu'on a énormément de composantes pour la grosseur du jeu. Mais ce n'est pas quelque chose de compliqué. On peut également faire nos maps différemment. On a des maps de proposés, mais on peut aussi les agencer comme on veut au niveau du plateau 3D. Alors, il y a un petit peu de mise en place à faire. Niveau artistique, c'est quand même très bien. Tous les personnages sont tous très différents. C'est une approche un peu BD, fantasy, mais très jeune, très accessible. C'est très bien fait. Mais ça laisse place à un grand public. En tout cas, moi, ça me plaît bien. C'est une belle réussite au niveau artistique. La thématique, franchement, ça fonctionne bien. C'est Tiny Epic Tactics. Ça reste un petit jeu. Mais il n'y a pas de hasard beaucoup dans le jeu. Comme je vous dis, il y a les dés. Les dés, c'est juste pour faire des actions secondaires. Les actions de combat sont tous déjà déterminées. Les points de mouvement aussi. Donc, ça devient vraiment un jeu d'échec tactique. Il y a les cartes ici qui peuvent changer un petit peu la donne. Mais de ce que j'ai vu, on ne l'utilise pas tant que ça. Parce que c'est des conditions que c'est assez difficiles à remplir pour être capable de les utiliser. Donc, ça peut changer la donne, mais ce n'est pas tant utilisé que ça. Alors, thématique, moi, c'est un des points forts. C'est très bien amené au niveau de la stratégie du jeu. Au niveau de la mécanique, ils ne se sont pas diversifiés. Ils en ont en mettent plein dans le jeu. C'est un contrôle de territoire. Ça se limite à ça. Puis, c'est correct pour ce genre de petit jeu-là. On n'a pas besoin d'en ajouter. Ce n'est pas un gros jeu à la Maracaibo ici. Où est-ce qu'on a un paquet de mécaniques de jeu ensemble. C'est plutôt axé sur le contrôle de territoire. Et ça fonctionne très bien. Ensuite, au niveau de l'originalité. Juste pour la boîte, le 3D. La façon d'amener tout ça sur le jeu. L'aspect intérieur-extérieur pour le solo. Vraiment génial. Alors, puis, les différentes composantes du jeu. Et en ajoutant vraiment ça ici. C'est assez ingénieux ça aussi. Donc, on va aller dans d'autres origines. Donc, on a ici de la neige qui va apparaître. On met ça par-dessus. Et là, on a des composantes de maps différents qui vont apparaître. Alors, originalité. Ça aussi, c'est le point fort du jeu. Déroulement, c'est très rapide. Trois actions. On attaque. On attaque à distance. On bouge. C'est assez simple. Et les dés sont là seulement lorsqu'on a besoin de faire des actions spéciales. Sinon, c'est rapide. Décision, par contre, qu'on a à faire parce qu'on a quatre personnages. On doit enfin bouger. Activer seulement trois. Et si on veut faire une deuxième action avec un personnage qu'on a déjà dans l'action, on va le rendre exhaust, donc fatigué. Et là, on va devoir gérer le tour prochain. De ne pas le jouer du tout ou bien d'y faire prendre deux points de vie. C'est une décision toujours ardue à prendre à chacun des tours. Mais comme c'est petit, on est vite pris au piège avec tout le monde. Donc, on n'a pas le choix des fois de le faire. Alors, ça va se dérouler rapidement. Au niveau de la rejouabilité. Le nombre de personnages, les différentes maps avec les extensions, c'est un plus d'avoir ça. On a ici, donc, le Wasteland et le Highland. Donc, c'est vraiment des environnements. Puis, on voit que la configuration est différente d'un plateau à l'autre. Rejouabilité, ça va être quand même bien. C'est quand même une mécanique de jeu qui va être similaire d'une fois à l'autre. Mais, vous voyez, au niveau du jeu solo, je l'ai essayé trois fois. Je n'ai pas réussi encore à le faire. C'est sûr que je vais m'acharner dessus pour être capable de le faire. Mais c'est un beau challenge. Ce n'est pas un jeu qui va avoir une expérience de vie avec des centaines de parties. Mais, c'est sûr que c'est le genre de jeu, un petit jeu qu'on peut traîner partout et sortir assez facilement. Alors, ne serait-ce que pour ça, je pense que ça vaut la peine. L'iconographie, on a nos icônes ici de mouvements, d'attaques, à distance, à mêlée. Ça, c'est simple. Par contre, chacun des personnages, ils ont des textes. Il y a vraiment des compétences différentes d'un à l'autre. C'est ce qui fait la beauté du jeu. Par contre, c'est en anglais présentement. Donc, on a besoin d'être capable d'avoir un niveau de base d'anglais pour pouvoir y jouer. Vous allez devoir avoir une copie en français si vous n'êtes pas à l'aise avec l'anglais. Mais, sachez que c'est quand même accessible au niveau du niveau de langue. Ensuite, au niveau pointage, il y a peu de points dans la partie. Donc, c'est cinq points pour les drapeaux, deux points pour les personnages capturés, deux points pour les personnages qu'on va avoir vivants et un point pour les villes. Ce qui fait en sorte que les pointages vont être assez serrés dans la partie. Ça, c'est bien. Et au niveau solo, ce n'est pas de pointage, ce n'est pas un score à battre. C'est vraiment d'être capable de capturer chacun des pierres précieuses qui est ici, à l'intérieur des sept tours qui nous sont allouées. Alors, c'est très bien. Là aussi, c'est vraiment, on gagne mon père. Alors, bien pour le pointage et plaisir d'y jouer. C'est un des bons de la gamme Tiny Epic. Beaucoup de plaisir à y jouer. Franchement, j'ai trouvé qu'ils m'ont assez surpris avec l'originalité de tout ça pour dire en sorte que c'est un jeu qui m'a tenté. Je l'ai fait à plusieurs reprises de suite. Donc, c'est toujours bon signe. Tiny Epic. Donc, je lui ai mis une bonne note au niveau du plaisir d'y jouer. Ce qui fait une note globale de 75 %. Ça en fait un très bon jeu pour ce type de jeu-là. Si vous aimez avoir un jeu sous la main, facile à trimballer avec vous, Tiny Epic, c'est une gamme qui est faite pour ça. Le Tactic, je vous dirais qu'il est dans l'univers ici de Quest. Quest devient un peu plus épique avec beaucoup, beaucoup de matériel sur la table. Lui, c'est un peu plus condensé. J'ai mis beaucoup de cartes pour pouvoir vous les montrer, mais qui sont tout en plus joués dans un espace plus restreint. C'est peut-être intéressant. Puis, je pense que le solo de Tactic est mieux que celui de Quest. Alors, j'ai beaucoup aimé. Alors, au niveau des points phares, je vous dirais originalité. Plateau en 3D avec la maximisation de l'espace pour la boîte. C'est très bien pensé. C'est un jeu fluide. Les mécaniques simples, rapides à jouer. Très peu de hasard. Il y a du take that, mais c'est un jeu pour ça. Alors, j'aime beaucoup. Au niveau des points faibles, il n'y en a pas énormément. Peut-être que les plateaux ici en tissu, probablement, ça aurait été mieux d'y aller avec un néoprène. Ça reste plus stable. Par contre, c'est sûr que le prix aurait été plus élevé. C'est peut-être le point faible au niveau du matériel. Sinon, au niveau de la mécanique de jeu, la seule chose, je dirais, c'est les cartes tactiques ici. On en a deux maximum en cours de partie. On va les échanger à tour de rôle. Je vous dirais que c'est un peu difficile de les faire, parce que c'est des choses assez spécifiques. Comme ça ici, si je bouge deux alliés par les portails dans un seul tour, ça me permet de faire quelque chose de spécial. Donc, on va peut-être essayer d'orienter nos stratégies pour ça, mais pour peut-être pas suffisamment de bonus. Alors, on les utilise peu dans ce que j'ai vu comme partie jusqu'à date. C'est peut-être l'aspect qui aurait pu être plus poussé. Mais ça reste, somme toute, très, très mineur. Alors, ça fait le survol du jeu Tiny Epic. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, question en arrière, commentaire, répondez au sondage. Si vous voulez peut-être une partie à deux avec Stéphane ou en solo, c'est peut-être de quoi qu'on peut vous faire. Mais bref, j'espérais vous le présenter rapidement. Ça vient tout juste d'arriver. Nous, on a donc quelques copies au rendez-vous du Centropolis en très faible exemplaire. Mais ça va sûrement arriver, comme toute la gang de Tiny Epic, en boutique très prochainement. Peut-être pas avec toutes les extensions. Là, je sais que j'ai du matériel pour le Kickstarter, peut-être avec des personnages supplémentaires. Les maps sont vendus également séparément. Mais je pense que c'est un must parce que ça va ajouter une belle rejoignabilité au jeu. Alors, ça complète ma vidéo. On se revoit très prochainement pour un autre jeu à la Société des Jeux. Bye tout le monde. À la prochaine.